On commence cette édition avec une mauvaise nouvelle pour les passionnés d'astronomie. Nous étions en direct ce matin du parc du Héron à Villeneuve-d'Asque où le club d'astronomie de Lille s'était donné rendez-vous pour l'éclipse solaire de ce matin. Cette éclipse était visible à 83% depuis le nord Pas-de-Calais mais le ciel beaucoup trop chargé de la matinée a empêché l'appréciation du spectacle. La frustration est d'autant plus forte chez les astronomes amateurs que les phénomènes est très rare. La dernière éclipse de cette importance remonte à 1999 et la prochaine qui pourra être comparable à celle de ce matin interviendra en 2026. Alors cette date, avant cette date, d'autres événements plus anecdotiques seront visibles toutefois. En 2017 tout d'abord, puis en 2021 où l'astre lunaire masquera 13% de la surface du soleil. Alors nos journalistes Fanny Bourdillon et Rémi Pem se sont rendus au parc du Héron afin de voir un petit peu comment se passait donc cette matinée. Non, on n'a pas pu observer le soleil aujourd'hui parce que bon, il y a une couverture nuageuse qui va peut-être se dégager plus tard mais ça se dégagera quand il n'y aura plus d'éclipse. Donc c'est dommage mais les gens qui sont venus, ils ont quand même pu voir les instruments et c'est déjà une bonne chose. Je suis déçu mais je me suis préparé tout doucement. De toute façon mon matériel était prêt, il suffisait de vérifier si tous les éléments étaient encore en bon état. Donc tout ça, c'était prêt, c'était terminé hier. Cette éclipse, elle est un petit peu bouchée, un petit peu nuageuse on va dire. Donc en fait on n'a pas pu pour l'instant regarder le soleil, on a encore un petit peu d'espoir pour pouvoir regarder la fin de l'éclipse mais on n'a pas pu observer l'éclipse. Par contre on a vu une très nette baisse de luminosité et une baisse de température également, qui est due tout simplement parce que une bonne partie de la surface du soleil a été cachée, plus de 80% de la surface du soleil qui a été cachée et donc on a réellement une baisse de luminosité et une baisse de température. Par contre notre oeil s'accommode très facilement à la baisse de luminosité et donc elle est relativement peu perceptible à l'oeil.